Ah ça, c'était une très belle arrêtée, n'est-ce pas ? Bonjour à tous ! Alors, qui est le plus rapide, le malinois ou le doberman ? Qui est le plus endurant, le malinois ou le doberman ? Qui écoute le mieux, le malinois ou le doberman ? Qui est le plus réactif, le malinois ou le doberman ? Non, c'est pas du tout ça. Cette vidéo, ce n'est pas un comparatif entre mon chien Ragnarok, malinois de 3 ans, et Tara, jeune doberman femelle de 8 mois qui est en pension éducation avec nous. En fait, Tara a besoin de beaucoup se dépenser. Et en même temps, j'ai besoin de travailler mon chien pour la compétition, et je n'ai pas trop l'occasion d'aller sur le terrain pour travailler mes attaques arrêtées, etc. Donc en fait, je fais les deux en même temps. C'est-à-dire que j'utilise mon travail de rappel sifflé qui correspond à une arrêtée sur des lancers de balles de mon malinois pour faire un maximum d'activité physique à cette chienne pour qu'elle puisse évacuer toute son énergie et après être plus disponible pour travailler l'éducation avec moi. Et en fait, c'est un super exercice pour mon malinois car en plus de devoir lui aussi fournir un effort physique, écouter mes ordres et surtout se concentrer vis-à-vis du rappel sifflé qui correspond en fait à tout simplement une arrêtée, il le fait dans un environnement où un chien vient le perturber. C'est-à-dire qu'il y a la chienne à côté donc il doit en même temps l'esquiver, ne pas être embêté par elle mais toujours revenir vers moi, toujours être à mon écoute. Donc j'utilise des éléments perturbateurs, si on veut dire, pour que mon chien soit à l'écoute en toutes circonstances. C'est super important et c'est surtout pour moi la seule façon d'avoir un chien que je peux emmener en compétition à haut niveau alors que je n'ai pas le temps d'aller m'entraîner. J'essaye en fait de faire un petit peu coup double, travailler les chiens de mes clients en pension éducation et en même temps préparer mon athlète pour être au top. Et si vous aussi vous voulez vous perfectionner et avoir un maximum d'informations et d'enseignements, je vous invite à rejoindre le coin des experts en devenant membre premium de la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada